Ce mardi 23 janvier, si esti sur les réseaux sociaux que Booba s'est rendu pour faire de rares confidences. Harcelé et menacé de mort depuis plusieurs semaines, l'artiste a évoqué la période difficile qu'il traverse actuellement. Une chose est sûre, Booba prouve depuis plusieurs mois que la musique n'est pas son seul centre d'intérêt. Voilà des années que le rappeur s'est lancé un défi, celui de mettre fin au placement de produits frauduleux circulant sur la toile. Pour ce faire, il a dans sa ligne de mire de nombreux influenceurs qui ont déjà été accusés d'arnaques par les internautes. Parmi ces derniers figurent Maëva Guénam, Dylan Thierry ou encore Magali Berda. Outre le sujet des placements de produits, Booba tient également à commenter l'effet d'actualité sur les réseaux sociaux. L'artiste âgé de 47 ans figure parmi ceux qui doutent de l'efficacité du vaccin contre la COVID-19 et ne se cache pas. Le 21 janvier dernier, il a interpellé Jérôme Barrière, un oncologue qui, en 2021, assurait que le vaccin contre la COVID-19 empêchait la transmission de la maladie. Il lui a de nouveau répondu le 18 janvier dernier en assurant qu'il n'y avait pas de lien établi entre le vaccin et l'apparition de la maladie de Croyutzfeldt-Jakob, contrairement à ce que le rappeur avait partagé. Le vaccin empêche la transmission ? Menteur en 2021, menteur en 2024. Une explication peut-être ? Un grand professionnel comme vous. M. le docteur. Bienvenue en eau trouble, a déclaré l'artiste sur Twitter. Une prise de parole qui, selon ses dires, n'a pas eu des retombées positives. Booba harcelé et menacé de mort, son message inquiétant depuis la prise de parole de Booba, Jérôme Barrière a déclaré être menacé de mort par les fans du rappeur. De son côté, Eliafa, de son vrai nom, a également assuré être attaqué par certains internautes. Moi aussi je suis harcelé par des médecins influenceurs. Je reçois des milliers d'insultes et menaces de mort. Je pense mettre fin à mes jours, a déclaré l'artiste le 22 janvier dernier. Un message inquiétant qui a interpellé ses abonnés, qui ont alerté la plateforme. Twitter a donc envoyé un message à Booba. Nous vous écrivons car un utilisateur inquiet nous a récemment signalé que vous avez publié sur votre compte des commentaires qui semblent évoquer le suicide ou l'automutilation. N'hésitez surtout pas à demander de l'aide, lui ont déclaré les équipes du réseau social. Un message rapidement partagé par le père de Luna et Omar. Merci Twitter. Oui je subis en ce moment un harcèlement et des menaces de mort venant de la part de moutons et de savants fous. Mais grâce à mes proches et à la piraterie, je vais mieux. Des moments difficiles, mais rien d'insurmontable. Merci, a écrit Booba. Une confidence rare. Une confidence rare. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501